Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue du studio Tamani. Notre thème de ce soir est redynamisation de la coopération Mali-Algérie. A quoi faut-il s'attendre ? Le ministre algérien des Affaires étrangères effectue depuis hier une visite au Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre le Mali et l'Algérie. Une manière de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, a indiqué la diplomatie algérienne. La visite vise aussi à imprimer une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Dans le cadre de cette visite, studio Tamani vous propose un débat d'analyse sur les relations entre les deux pays et le rôle de l'Algérie dans la stabilisation du Sahel avec nos invités. Maudibou Mbou Makalou, il est économiste. Docteur Mariam Sidibé, elle est chercheure et tout comme docteur Ali Tougara, également chercheure et spécialiste des questions sécuritaires. C'est que Gadjigou va modérer ce grand dialogue, mesdames, messieurs, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation, chers invités. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à vous trois. Votre lecture de cette visite du ministre algérien des Affaires étrangères au Mali. Nous commençons par vous, Dr Ali Toukara. Merci pour la question. Je pense que c'est vrai qu'avec le mouvement Irak, le rapport entre le Mali et l'Algérie, notamment en lien avec les questions de paix, avait connu un début de recul parce que ça chauffait déjà à l'interne. Mais rappelons quand même que le Mali fait partie des pays qui sont très proches d'Algérie, tant sur le plan géographique et même géopolitique. Pour rappel, les différents combats qui ont été menés par des Algériens afin d'accéder à l'indépendance, ces combats ont été en partie aussi hébergés par la partie malienne. Donc pour dire que ce sont des relations qui remontent des indépendances, lesquelles les réactions se sont davantage aussi matérialisées avec les différents accords de paix et de réconciliation. Depuis le président Mouribou Keïta jusqu'à l'accord pour la paix et de la réconciliation issu pour le sud d'Algérie 2015, où l'Algérie a toujours été partie prenante, non seulement partie prenante, mais dans le même temps, elle a toujours joué un rôle central pour rapprocher les sécessionnistes ou les anciens rebelles à l'état central du Mali. Donc c'est pour dire que cette visite, officiellement, pourrait s'inscrire dans cette rédynamisation des rapports qui datent des indépendances. Mais dans le même temps, quand on lui implique quand même la géopolitique, l'horizon qui se dessine sous nos yeux, de regarder comment la Russie et la Chine se forceraient à faire bloc contre une bonne partie de l'Europe, de l'Europe et les États-Unis, clairement l'Algérie chercherait également par ses passages au Mali d'être davantage présente dans les dossiers maliens. Il ne faut quand même pas être aussi naïf. Les rapports aujourd'hui entre le Mali et une partie de la communauté internationale, en l'occurrence la France, également c'est un pays de l'Union européenne, tout cela expliquerait pourquoi l'Algérie entend justement avoir un nouveau visage dans le dossier malien, même si elle n'a jamais été sérieusement mise de côté, hormis les quelques temps de troubles que le pays avait connus il y a deux ans de cela. – Alors, Mouana, docteur Silvé, comment vous analysez cette visite du ministre des Affaires étrangères algérien quand on sait que ça se passe dans un contexte un peu particulier, où nous sommes dans une période de transition, où la mise en œuvre de l'accord pour la paix peine à être réaliste, en tout cas sur le terrain, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels on peut se baser pour analyser cette visite-là ? – Oui, merci, docteur Tunkara, du rappel de l'historicité des relations Algérie-Mali et surtout aussi qu'on n'ait pas à une première visite d'autorité algérienne durant cette période de transition, que je pense qu'on n'en serait pas aussi à la dernière. Je pense qu'il y aura une succession de visites parce que, quelque part, le contexte à la fois politique, sécuritaire, géopolitique, géostratégique, le contexte global, en fait, rappelle ces deux États, du poids, en fait, que l'un peut avoir ou l'influence que l'un peut avoir sur l'autre et surtout de rappeler, en fait, l'importance de la coopération entre ces deux États qui partagent déjà plusieurs centaines de kilomètres, que l'Algérie qui voit au Mali un prologement de son État d'un point de vue géostratégique. Et aussi, rappelons-le, que l'Algérie, c'est un État aussi qui traverse ces périodes de crise, comme le Mali, en fait, l'Algérie qui connaît une crise à la fois sécuritaire, politique, économique, une crise, certes, pas dans la même dynamique que le Mali, mais qui traverse aussi sa crise à elle et l'évolution de cette crise. Et puis aussi, d'un point de vue diplomatique, parce que rappelons que, en fait, le positionnement diplomatique de l'Algérie face au Maroc fait que le Mali ne devient en fait pas un terrain d'enfantement entre l'Algérie et le Maroc, en tout cas un partenaire stratégique clé du Maroc que l'Algérie entend récupérer pour elle-même, parce que rappelons qu'il y a une rupture quasi diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Et que, d'autre part aussi, le Maroc est un partenaire économique important pour le Mali, à la fois sur le plan des investissements, télécommunications, banques, même l'immobilier, et que l'Algérie a beaucoup plus évolué sur le plan politique et sécuritaire. Donc, quelque part, ces deux États qui ont des intérêts intimement liés, des enjeux sont liés. Oui, l'Algérie a joué un rôle dans les négociations pour arriver aux accords de 2015. Oui, ces accords peinent à être appliqués, parce qu'on ne va pas y revenir sur le long débat des difficultés d'application de cet accord, à la fois sur l'évolution du champ du conflit, à la fois sur l'évolution des acteurs signataires de ce conflit. Tant mieux, en fait, si au moins on arrive à réaliser, je pense, les premiers jours du mois d'août ont été consacrés aux perspectives de mise en œuvre, c'est d'accord, notamment la question des DDR, sur lesquelles on pourra revenir. Voilà, pour revenir, sinon pour me résumer, les enjeux sont forts entre ces deux États et le contexte rappelle à ces deux États la nécessité de réchauffer leurs relations, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique ou sur tout autre plan. – D'accord, Mouribou Mahou Makalou, en début du mois d'août dernier, le ministre malien des Affaires étrangères était à Alger, je crois, il y a quelques semaines. Le président français aussi a fait un déplacement en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Algérie est en train de reprendre le contrôle de la diplomatie dans le Sahel ? – Merci pour votre question, M. Gadigo, et bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. L'Algérie est un pays important en Afrique, c'est une puissance régionale, continentale, c'est une puissance politique, économique, militaire et diplomatique. Vous savez, le Mali a 1329 kilomètres de frontière avec l'Algérie. C'est la seconde plus importante frontière après celle de Mauritanie qui fait 2236 kilomètres. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu quand même des relations historiques avec l'Algérie. – Oui, le Mali a été le premier pays à avoir soutenu ouvertement l'indépendance, la lutte pour l'indépendance en Algérie, après la proclamation de notre indépendance. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les accords pour la cessation des hostilités, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie, le président Moudigou a fait une importante déclaration parce que le Mali a beaucoup contribué pour la lutte de libération et l'indépendance algérienne. Et je pense que, en tout cas, les dirigeants de cette première république algérienne étaient très reconnaissants envers le Mali. Les choses ont évolué depuis. Il faut aussi se souvenir que la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, que l'accord de cessez-le-feu a été signé à Bamako, ici, au palais de Koulouba, en 1963. – Alors, qu'est-ce qui expliquerait maintenant le moment précis, le timing, pourquoi ce réchauffement des relations ? – Non, vous savez, l'Algérie était partie prenante de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, un processus complexe dont la mise en œuvre pose quand même beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais je pense qu'il va falloir quand même comprendre que M. le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est ici dans le cadre du comité de suivi des accords d'Alger et aussi qui est précédé par la 18e séance du comité bilatéral. Voilà. Donc, c'est normal. Mais la présence du ministre, parce que ce n'est pas toujours le ministre qui est venu, la présence du ministre montre l'importance des relations en ce moment. Et je pense, comme ça a été signalé autour de cette sable, que depuis le début de cette transition, quand même, l'Algérie s'est beaucoup impliquée. Et d'ailleurs, la première personnalité à avoir visité le Mali sous cette transition, c'était le ministre des Affaires étrangères d'Algérie de l'époque. Donc, tout cela démontre l'intérêt que l'Algérie porte à la question malienne. Mais en même temps, il n'y a pas de solution au Sahel et dans le Sahara sans l'Algérie. Parce que, j'ai déjà expliqué, que l'Algérie a quand même le budget le plus important au niveau des armées africaines. Et l'Algérie a même été jusqu'à remanier sa constitution, parce que ce projet n'était jamais à l'extérieur. Mais maintenant, l'Algérie entend jouer un rôle. Et je pense que j'ai cru entendre que le CEMOA, qui était devenu inactif à un moment, le chef d'état-major qui était basé, je pense, à Tamano Asset, va être sur le point d'être réactivé. Et que l'Algérie compte, en tout cas, jouer un rôle à côté ou se substituer au G5 Sahel. Et bon, maintenant, je ne sais pas comment le Burkina va être impliqué dans tout cela. Mais notons aussi que les premiers groupes armés terroristes qui sont venus sur mon territoire sont venus d'Algérie. – D'accord. Nous allons en parler quand on va développer ces questions géostratégiques, sécuritaires. Mais moi, je voulais savoir, Dr Ali Tunkar, est-ce qu'en dehors de ces questions géostratégiques, il y a quel domaine de coopération qui sont dynamiques entre le Mali et l'Algérie ? – Bon, quand on prend déjà le nombre de bourses qu'offre l'Algérie annuellement à l'état du Mali, il y a au moins 100 nouveaux bacheliers maliens tous les ans qui se rendent en Algérie, même si l'élan avait été un peu cassé avec l'urgence sanitaire. Donc tout cela pour dire que nous avons un nombre important d'élites maliennes, intellectuelles, qui avaient été formées par l'Algérie. Ce qui est intéressant, mais dans le même temps, dans le domaine militaire aussi, on a pas mal d'officiers, même officiers supérieurs, qui ont passé une partie de leur carrière au cursus militaire, notamment les formations afférentes aux différents grades, que ce soit capitaine ou commandant, ou même c'était des séjourners pour leur école de garde. Donc pour dire que, plan sécuritaire, plan éducation sans instruction du terme, l'Algérie est d'un grand apport pour l'état du Mali. Comme le disait Makalu, il y a quand même l'anthropologie qui se prenne un peu aujourd'hui. Toutes ces localités dites des raisons du nord du Mali, il y a des bourses qui sont parfois expressement octroyées à ces populations dites du nord du Mali, qui leur permettent, ces populations, d'avoir un certain équilibre en termes d'accès aux savoirs savants. Parce qu'il y a quand même des localités qui ont été toujours, ou qui ont voulu, depuis l'administration coloniale, de ne pas forcément embrasser cette école classique. Donc ces gaps, ou cet écart avait été réduit grâce aux différents soutiens accordés par l'Algérie. Mais fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du militaire, de l'éducatif, le nouveau positionnement dont l'Algérie fait l'objet, elle a toujours été présente dans le dossier Mali. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui tout le regain d'intérêt et comment manifesterait l'Algérie vis-à-vis du Mali, en se limitant seulement à ces rapports anciens qui remontent aux indépendances, sans pour autant interroger aussi son positionnement stratégique, à la fois vis-à-vis des pays européens, en particulier la France, mais dans le même temps, si vous regardez un peu comment la France est présente militairement aujourd'hui, dans tous les pays qui entourent le Mali, presque tous les sept États dont on a des Tamachèques, la France est présente hormis l'Algérie. Donc tout cela, ce n'est pas de la conspiration. Ce sont des positionnements qui permettraient à l'Algérie de devenir non seulement incontournable, notamment d'être entendus à la fois par des Sahéliens, mais d'être entendus aussi par des Européens, en l'occurrence la France, par son gaz et d'autres éléments aussi liés à la migration. Mais qu'est-ce que l'Algérie pourrait apporter au Mali dans d'autres domaines qui ne sont pas le domaine stratégique ou bien militaire ? Est-ce qu'on parle de renforcement, de coopération dans le domaine énergétique, par exemple ? Qu'est-ce que le Mali pourrait attendre de l'Algérie ? – Docteur Sibbel a bien fait le rappel. Si vous regardez un peu cette compétition aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc en termes de pas de marché dans le pays de la CEDEAO, clairement l'Algérie s'est rendue compte que, elle a longtemps été aux côtés du Mali, mais sur d'autres champs. Elle veut clairement élargir sa coopération sur des questions énergétiques, sur des questions militaires, même une présence militaire physique, mais paraîtrait un peu une hypothèse marginale, parce qu'il ne faut qu'on peut être naïf de l'analyse. Si vous regardez aujourd'hui tous ces ex-rebelles qui sont aujourd'hui regroupés au sein de la coronation du mouvement de la Zawad, tous ces hommes qui se revendiqueraient de Yad Aghaali, qui sont d'Al-Qaïda, que l'on a bien fait le rappeler, nous avons quand même majoritairement des acteurs qui nous sont venus d'Algérie, jusqu'ici quand même beaucoup d'informations, ou en tout cas beaucoup de témoignages font état, d'une présence très ambiguë de l'Algérie vis-à-vis des ennemis du Mali qui sont ces ex-rebelles terroristes. Donc concrètement, les joueurs algériens, ce n'est pas une compétition qui est autant lisible comme on le souhaiterait, mais reconnaissons aussi qu'au regard de son puissonnement géographique, au regard de l'étendue du territoire qui lie le Mali à l'Algérie, ce sont des contraintes qui font que le Mali est obligé d'avoir le jeu doux vis-à-vis de l'Algérie, ce n'est pas pour rien que parfois il y a des déclarations fracassantes qui viennent quand même des solidarités politiques algériennes, mais qui sont peu commentées par l'élite militaire au pouvoir. Parce qu'effectivement, on sait pertinemment que si l'Algérie entre aussi dans les camps de ceux qui sont considérés par le Mali aujourd'hui comme ses éremis, ça va être une guerre sans fin. Donc je pense que l'élite militaire au pouvoir dans le contexte malien face à l'Algérie, elle est vraiment aux abois. Mais elle ne sait pas sur quel pieu concrètement agir avec cette Algérie. D'accord, je voudrais vous inviter à écouter le ministre algérien des Affaires étrangères qui a co-animé une conférence hier avec son homologue malien. Nous écoutons Ramtam Lamamra, il est au micro de Moussa Malississoko. L'Algérie est déterminée à être en toutes circonstances partie de la solution et non pas des problèmes. C'est pour cela que lorsqu'il y a des difficultés entre un pays et frère tel que le Mali, un pays, un partenaire allemand tel que la France, la parole de l'Algérie soit une parole d'apaisement, de responsabilité, qui vise à aider à créer des conditions de relations apaisées, de relations qui puissent servir comme notamment la cause de la paix, de la stabilité. Nous n'avons pas mandat pour parler au nom de tel ou tel gouvernement, mais nous exprimons nos propres convictions, nos propres sensibilités, nous expliquons la vision que nous avons de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de la réconciliation en Mali sur le processus d'Algérie. Alors, ici, il y a deux aspects qui ressortent dans cette réaction du ministre algérien des Affaires étrangères. Il parle de la mise en oeuvre de l'accord de paix, mais il parle aussi des relations quelque peu tendues, sinon tendues même entre le Mali et la France. Si nous commençons par le premier aspect qui est la mise en oeuvre de l'accord, aujourd'hui, il y a le comité de suivi qui s'est réuni, présidé par Ram Tam Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, les efforts de médiation de l'Algérie sont satisfaisants dans la crise malienne ? Marie-Ame Sidibe. Je vois que cette question m'est adressée. En fait, je pense qu'il est un peu tôt pour parler d'appréciation des effets positifs ou négatifs ou l'ampleur, en fait, ou les retombées de la médiation algérienne actuellement dans les dynamiques de transition au Mali. Il y a sept ans que l'accord a été signé qui peine à être appliqué. Justement, on va en venir, en fait, aux difficultés d'application de cet accord et pourquoi, sept ans après sa signature, son accord peut poser encore des difficultés. Mais aussi, il faut comprendre quel intérêt l'Algérie peut avoir, en fait, à jouer un rôle important dans la médiation de la crise malienne. c'est que l'Algérie, tout comme les autres voisins immédiats du Mali, paye un bon, un lourd tribut de la crise au Mali. Rappelons-le, en fait, tout à l'heure, M. Makaloui, il parlait des centaines de kilomètres qui lient le Mali à l'Algérie, mais aussi, il faut comprendre les vagues de migration issues des régions du nord du Mali vers l'Algérie qui sont, en fait, des réfugiés, un nombre de réfugiés pour l'Algérie à gérer. Et aussi, l'Algérie ne minimise pas, en fait, l'influence des différents groupes politico-militaires qui évoluent, non-étatiques, qui évoluent dans les régions du nord du Mali. Donc, quelque part, l'Algérie a cette conscience et puis, le Sahel, il est complexe dans la configuration actuelle de prétendre sécuriser son État en occultant les difficultés sécuritaires que les voisins immédiats peuvent avoir. Donc, la sécurité de l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, dépendrait de celle du Mali, tout comme on a ce même effet domino dans les autres pays du Sahel. C'est vrai que l'Algérie, aussi, dans la réconfiguration post-Kadhafi au Sahel, il y a une guerre de leadership qui est là où chaque pays entend jouer sa partition, chaque pays entend être le leader à la fois sur la scène diplomatique, sur tout autre plan, en fait. Et l'Algérie, justement, est en quête de ce leadership dans la diplomatie dans cette zone du Sahel. Pour en venir spécifiquement à l'accord, je pense que la question a été suffisamment traitée, en fait. On en parle, c'est presque récurrent dans tous les débats, qu'on parle des difficultés d'application de l'accord. Mais moi, en fait, ma difficulté... Mais est-ce que ce n'est pas un échec aujourd'hui pour cette médiation dirigée par l'Algérie ? On sait que l'Algérie a toujours été impliquée dans la résolution des crises dans le septentrion malien, puisqu'elle a tout intérêt à ce que ces crises ne s'éternisent pas à ses frontières. mais est-ce que ça dépend ? L'Algérie n'est pas le seul État qui puisse être concerné ou qui puisse avoir intérêt dans la médiation. L'Algérie est certes un acteur stratégique pour le Mali, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le seul acteur stratégique dans cette médiation. Le Mali a aussi pris part à des organisations sous-régionales qui sont là, en fait, des instances auxquelles le Mali prend qui ont aussi leur passion à jouer dans la médiation. Moi, je pense que aucun médiateur n'est en fait important dans ce dispositif. mais on doit plutôt chercher une complémentarité entre ces formes de médiation. L'Algérie peut avoir des points sur lesquels son point peut être important, notamment sur les questions de sécurisation des régions nord. Elle est encore une puissante. Mais au-delà de ça, en fait, qu'est-ce que l'Algérie peut apporter au Mali ? On a déjà commencé à répondre à cette question, mais je pense que la médiation ne doit pas être qu'algérienne. Il y a haute forme de médiation, haute organisation dont la médiation est aussi nécessaire dans la résolution de cette crise. L'Algérie tient quand même à ce que cet accord soit mis en œuvre, mais est-ce qu'elle pourra l'obtenir ? Vous savez, il n'y a que les subsahariens africains qui pensent, qui traitent les affaires d'État-État en amitié, en fraternité. Non, ça ne marche, ça n'existe nulle part. Vous savez, d'abord, les relations internationales sont déterminées. Le rapport, le principe, la principale déterminante pour les relations internationales, c'est le voisinage. C'est le voisinage. Et si vous avez une puissance sous-régionale au niveau des relations internationales, c'est la domination, c'est la lutte pour le pouvoir. Comment s'y imposer aux autres ? L'Algérie a-t-elle intérêt à ce que le nord du Mali soit stabilisé ? Je n'en suis pas si sûr. Parce que moi, j'ai personnellement connu plusieurs premiers ministres algériens. J'ai connu les membres du FLN qui étaient de l'indépendance qui n'ont pas la même attitude depuis que Charlie Ben Jédid a quitté le pouvoir. On voit une autre attitude algérienne envers le Mali maintenant qui est un peu timide. Et vous savez, l'Algérie a toujours joué un rôle important au niveau du Conseil de Pays et de Sécurité de l'Union africaine et d'ailleurs elle est très impliquée dans deux de ses pays voisins. D'ailleurs, il y a une causalité, c'est la Libye et le Mali. Et les deux pays ne sont pas encore stabilisés par rapport à cette médiation algérienne. Une politique, ça ne se juge pas de ses résultats. Donc je pense que d'abord, comment cet accord a été négocié et comment on va le mettre en œuvre. Est-il possible de le mettre en œuvre ? Avec quels moyens ? Est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place ? Et quelle est l'évaluation qui est faite de la mise en œuvre de cet accord ? Bon, maintenant, pour revenir un peu à la question que vous avez posée antérieurement sur l'aspect économique, vous savez, la Sonatrac qui est la compagnie pétrolière algérienne est la plus importante compagnie en Afrique. Et cette compagnie avait déjà eu un permis dans le bassin de Taoudini au nord du Mali et elle était associée à ENI qui est la sixième compagnie pétrolière au monde, elle est italienne et ils ont fait de l'exploration pétrolière au niveau du pétrole et du gaz au nord du Mali. Et à cause des problèmes d'insécurité, je pense que tout cela a été arrêté mais il y a deux projets très importants qui ont lieu auxquels l'Algérie participe en ce moment parce que l'Algérie, parce que vous vous souvenez, l'union africaine est divisée quand même en communautés économiques régionales. Vous aviez l'union du Maghreb arabe qui a été un échec patent et maintenant, le Maroc a demandé à adhérer à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les 15 pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, l'Algérie se tourne aussi vers la CEDEAO. Il y a deux projets majeurs qui peuvent changer la face de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. C'est le projet de gazoduc qui doit quitter le Nigeria pour aller en Algérie et il y a la transsaharienne qui est la route qui doit quitter Alger pour aller à Lagos qui est presque terminée. Donc, ces deux projets devraient pouvoir quand même changer la donne et interconnecter l'Afrique du Nord avec l'Afrique de l'Ouest. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de faire d'importantes découvertes dans le Sahara algérien et donc, je crois qu'il va falloir quand même pacifier le Nord du Mali et le Sahara pour pouvoir exploiter ces ressources pour l'ensemble des populations. Alors, pour pouvoir pacifier le Nord du Mali, je crois que l'Algérie mise beaucoup sur la mise en eau, en tout cas, quand on n'écoute le ministre algérien des Affaires étrangères, mais Dr Ali Tungara, faut-il douter, s'interroger sur la sincérité de cet engagement de l'Algérie dans la résolution de cette crise ? Je pense que, je le dis très souvent, en fait, la première victime pour cet accord pour la paix et la réconciliation demeure quand même la réalité ou la vérité de part et d'autres, un parti malien également. On doit fortement s'interroger sur la sincérité de l'élite militaire au pouvoir aller vers une application intégrale, effective de cet accord pour la paix et la réconciliation. Mais je pense que le discours a un peu changé. Quand j'ai suivi le ministre algérien des Affaires étrangères hier, il s'est quand même beaucoup focalisé sur les points qui font consensus entre les partis. Déjà, comment amener la communauté internationale soutenir ce point afin qu'il devienne effectif en termes d'application. Donc pour dire qu'effectivement, l'Algérie a pu réitérer son attachement à une application intégrale, c'est comme le terme qui l'accompagne, de l'accord pour la paix et la réconciliation et surtout d'assister rapidement à ce qu'on appelle l'armée reconstituée dans les dispositifs de cet accord pour la paix et la réconciliation. Mais la lecture qu'on pourrait se faire de son positionnement vis-à-vis de l'accord connaît depuis hier une certaine relativité. Je crois que l'Algérie ne serait pas, si toutefois, sans être dans les secrets de Dieu, catégoriquement opposée à des possibles rélectures qui pourraient émerger des partis signataires. Il faut que les Malins aussi leur disent cette vérité. En fait, l'Algérie, elle est quand même le leader de l'accord pour la paix et la réconciliation. Admettons que le parti SEMA ou l'ancienne rébellion, le parti gouvernemental venait à s'accorder pour une révision de l'accord. Cette révision ne peut se faire que si seulement si la partie étiquette des communautés internationales qui est incarnée par l'Algérie, elle accepte aussi. Il faut qu'on le dise en fait, nos téléspectateurs auditaires, qu'au même titre que le Mali, l'ancienne rébellion, l'Algérie aussi est partie prenante de cet accord pour la paix et la réconciliation, d'où son attachement à son application. Mais maintenant, est-ce que faut-il aller en tant que leader de cet accord pour la paix et la réconciliation à une application d'un accord qui pose quand même problème de consensus, y compris au nom de quelle communauté cet accord a été signé ? Parce que si vous allez au nord du Malais, tout l'enjeu est là. Nous sommes partis d'une revendication émanant d'une ultra-minorité du point de vue numérique au nom d'une écrasante majoritaire, laquelle majorité malheureusement a été mise sur la touche parce que la minorité est mise des armes. Donc je pense que le diagnostic étant biaisé de part de cet accord pour la paix et la réconciliation, il va de soi que son application devienne également s'entourée quasiment impossible à l'état actuel. Je pense que de part et d'autre, on est quand même dans ce flou. Personne ne veut pas, personne n'ose dire ouvertement que je vais me désolidariser de cet accord pour la paix parce qu'on ne pourra pas supporter les conséquences. Si la partie malienne venait à se désolidariser de cet accord, rappellons-nous quand même que l'ancienne rébellion reste très armée à Kidal et n'entend même pas du tout se désarmée avant que l'accord ne soit effectivement appliqué. C'est quand même le discours qui tient jusqu'ici la SEMA. Donc pour dire qu'il n'y a pas que l'Algérie qui est problématique dans la non-application de cet accord pour la paix mais surtout, surtout, voilà, peut-être les insuffisances qu'on pourrait aussi observer de la partie malienne aller vers la mise en œuvre des aspects aujourd'hui qui font consensus desquels les insuffisances sont quand même financières. Or, ce qui détient l'argent aussi, pour finir ici, ce sont cette communauté dont le Mali a dit mal parce que c'est vrai, la Russie, elle est super intéressante sur le plan militaire et je ne pense pas que la Russie soit capable de financer un forage. Je ne pense pas que la Russie soit capable justement de donner de permettre à un nombre important de jeunes dans la région dite nord du Mali d'être occupés d'insertion professionnelle. Or, ce sont des pays qu'on ne peut pas entendre qui sont la France et les autres pays de l'Union européenne qui ont de l'argent dans ce sens. Donc, on voit qu'on est aux abois. On veut tourner le dos à des partenaires qui sont les seuls à détenir l'argent capables également de financer l'État. Tout à fait, vous l'avez dit, le ministre aussi l'a dit dans son intervention, je dis que l'Algérie souhaite être la solution et non le problème et en cas de problème entre un pays frère, c'est-à-dire le Mali et un pays partenaire comme la France, l'Algérie va faire son possible pour les rapprocher. Est-ce que cela est possible aujourd'hui ? L'Algérie peut-t-elle rapprocher les positions françaises et maliennes ? Docteur Sidibe. Moi, je pense que l'Algérie a surtout conscience de sa faible capacité financière comme il l'a dit tout à l'heure par rapport aux autres partenaires qui interviennent sur la scène diplomatique, politique, sécuritaire ou toute autre scène ici au Mali. Et surtout, l'Algérie a surtout conscience en fait que même s'il y a eu un réaménagement de la présence française au Sahel, que ça reste un partenaire presque incontournable dans le dispositif de sécurisation du Sahel. Donc, quelque part, prendre conscience de ces deux points peut en fait amener une évolution des positions. mais je pense aussi que c'est normal que dans les relations internationales qu'il y ait des périodes de refroidissement ou de réchauffement entre les relations, entre deux États parce que c'est deux États souverains. Je pense que le dialogue d'un moment à un autre va être remis en fait sur la table entre le Mali et la France. Rien en fait ne suspend le dialogue de manière définitive et ce n'est pas la première fois même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un refroidissement des relations diplomatiques entre la France et le Mali. On l'a connu au lendemain des indépendances et où il y a eu une sorte de rejet de ce que l'ancien colonisateur avait laissé mais après les relations ont été relancées et jusqu'à maintenant où on connaît une période plus ou moins de refroidissement. Je pense que l'Algérie n'est pas le plus déterminant dans le réchauffement de la relation entre la France et le Mali. Je pense que c'est deux États qui ont conscience des enjeux qui lient à la fois que ce soit d'un point de vue historique que ce soit d'un point de vue sécuritaire que ce soit d'un point de vue politique qui lient ces deux États et pour moi ça va au-delà en fait de l'arché. On voit que l'Algérie est un partenaire important aussi de la Russie le Mali aussi en train de en tout cas de renforcer son partenariat avec la Russie et la France aussi qui reste un partenaire important de l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui nos autorités ne risquent pas d'être dans un dilemme dans ces partenariats où elles s'entendent avec un partenaire et non avec un autre ? Non, moi ce que j'ai compris quand même c'est qu'il faut d'abord rappeler que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est un partenaire historique du Mali c'est-à-dire l'enceinte de la Russie et que c'est en octobre 1960 que la Russie a établi des relations diplomatiques avec le Mali la nouvelle République du Mali. Depuis lors la France lui avait ravie la vedette. Oui, mais non mais au Mali la Russie a joué l'URSS a joué un rôle important au Mali jusqu'en 1991 parce que comme nous avions un régime militaire après 68 mais même au niveau si vous prenez le premier plan quinquennal du Mali de 1961 à 1965 la coopération économique la Russie était le premier partenaire du Mali 23% des apports extérieurs venaient de l'URSS et la France était notre second partenaire mais à 17% mais ce que je vais dire c'est en réalité il faut que nous sommes dans une dynamique internationale l'Algérie le Mali a beaucoup contribué comme je l'ai dit à l'indépendance algérienne mais l'Algérie elle-même a ses propres de mots à exorciser l'Algérie c'est un vaste pays c'est le plus vaste pays d'Afrique 2 millions 400 000 km2 et le sud algérien a ses propres difficultés a les mêmes difficultés avec le gouvernement central algérien que le nord du Mali avec le gouvernement de Bamako donc l'Algérie a ses propres difficultés et non seulement les moyens sont limités pour le développement des régions sud mais c'est là-bas que se trouvent aussi les ressources minérales gazières pétrolières donc les difficultés sont communes mais en même temps ce que je puis dire aussi c'est que cet accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Algérie a été signé lorsque le Mali était en position de faiblesse nous l'avons négocié et signé alors que nous étions en position de faiblesse et cela est toujours fatal pour un pays donc d'où la nécessité de la réviser de le réviser plus tôt ou de le relire pour moi cet accord est inapplicable et je vais soulever un point il n'est pas financé cet accord a été signé sans plan de financement et si vous regardez les termes de référence de la conférence de l'OCDE qui a eu lieu à Paris avec le président Ibeka et le président Hollande il y avait des résolutions qui avaient été prises par la communauté internationale en termes de financement de cet accord mais rien a été fait de concret il y a eu beaucoup d'annonces beaucoup de promesses il y a eu la conférence de Bruxelles aussi mais sur le papier le Mali n'a rien engrangé de tout cela et je pense que c'est cela une des difficultés parce que vous ne pouvez pas j'ai dit une politique se juge par ses résultats et quel que soit l'accord politique il faut le mettre en oeuvre et pour le mettre en oeuvre vous avez besoin de moyens que ce soit les ressources humaines et les ressources financières et matérielles d'accord parlons maintenant oui rapidement si je peux me permettre de compléter monsieur Makalou c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une dynamique de refragmentation de recomposition des groupes armés les groupes armés signateurs de cet accord ne sont plus en fait les mêmes groupes armés qui évoluent avec la même intensité dans ces régions il y a aussi le champ du conflit qui évolue si au moins de la signature de cet accord les incidents sécuritaires étaient les plus élevés dans les régions nord on se rend compte qu'actuellement c'est les régions du centre du Mali qui sont le plus concernées par les incidents sécuritaires donc il y a d'autres groupes qui sont nés on dit que cette partie n'est pas concernée par l'accord c'est ce que le ministre a dit un accord est censé c'est l'un des paradoxes aussi en fait l'accord n'est pas fait pour une seule région du Mali je pense que c'est un accord qui implique l'ensemble du territoire du Mali et à tort en fait on prend les accords comme étant des solutions à des crises politiques temporaires est-ce que réellement ces accords sont conçus pour être des accords de paix donc il faut aussi déconstruire en fait cet effet peu connu en fait de ces accords et surtout aussi comprendre que c'est pas le premier accord au Mali il y a eu d'autres accords qui ont échoué et mais pourquoi on ne parle pas de ces autres accords qui ont échoué et qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces accords et surtout en fait quand on voit ces accords c'est finalement peu évolutif dans leur contenu sachant que le conflit à lui-même évolue les acteurs du conflit évoluent le champ du conflit évolue donc il n'y a pas eu en fait des leçons tirées de l'échec des accords précédents pour arriver à cet accord de 2015 et rappelons-le nous sommes en 2022 quand même d'accord nous n'avons plus que quelques minutes pour avoir la fin de cette émission moi je voulais qu'on parle du rôle que l'Algérie peut jouer dans la stabilisation de la région du Sahel on sait que on dit que c'est l'un des pays les plus importants en tout cas c'est un voisin c'est un grand voisin qui souvent même si on se méfie de le dire qui constitue également la base arrière de certains groupes extrémistes violents est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie a un rôle à jouer dans la stabilisation du Sahel il faut comprendre que tout à l'heure j'en parlais en fait dans les récompositions géopolitiques et géostratégiques post-Kadhafi l'Algérie essaie plus ou moins de se légitimer plus que les autres états sur la scène internationale et notamment sur le champ diplomatique et quelque part aussi c'est tenir tête au Maroc et quelque part aussi c'est essayer de se positionner parce qu'il y a une évolution si on prend seulement le cas du Mali en fait l'Algérie n'entend plus être le partenaire uniquement militaire uniquement sécuritaire uniquement politique l'Algérie entend être un partenaire économique de plein droit au Mali donc il y a en fait cette évolution du champ d'intervention de l'Algérie qui veut sortir de son carcan classique mais aussi l'Algérie se trouve confrontée aux réalités en fait à la fois d'un point de vue interne à l'Algérie mais aux réalités aussi d'Israël quelque part l'Algérie peut revenir sur la scène du Sahel mais l'Algérie ne peut pas faire par exemple prendre en aérien de temps une place importante dans la diplomatie algérienne parce que aussi il faut comprendre que l'Algérie ne prend pas part aux instances régionales auxquelles le Mali adhère quelque part ces instances notamment la CEDEAO ont leur partition à jouer sur la scène diplomatique dans la zone du Sahel donc il y a aussi cette reconnaissance ou cette faiblesse de marche de manœuvre de l'Algérie à mon avis qui est aussi un handicap au-delà de la faiblesse de ses capacités financières assez limitées que tout à l'heure Dr. Tungara disait qu'elle ne pouvait pas financer au même titre que certains états donc quelque part ça reste une volonté de coopération sud-sud assez limitée pour moi mais est-ce que Dr. Ali Tungara est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas s'attendre à ce que l'Algérie reprend cette place-là centrale ce rôle joue ce rôle central dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel puisqu'on avait vu qu'avec la création du G5 Sahel on avait l'impression que l'Algérie était un peu écartée est-ce qu'aujourd'hui avec le Mali qui se retire du G5 Sahel qui devient de plus en plus faible et mourit bon est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Algérie veut reprendre cette place-là c'est très compliqué en réalité quand on s'intéresse au volet de France parce qu'il y avait quand même ce comité d'Etat-major n'est avant G5 Sahel qu'a attendu l'Algérie pour rendre ce comité opérationnel sous le président Amartement Touré donc pour vous dire qu'il ne faut pas être naïf dans l'analyse en réalité je vois mal que l'Algérie joue sa partition en termes de l'offre de la demande de sécurité dans le contexte malien sur le plan militaire ou sur le plan même défense de façon objective mais non tout va dépendre également comme il a été reçu par le président Goïta aujourd'hui au regard de son tweet il a quand même dit clairement que la position du Mali a été davantage réitérée à l'Algérie je pense aussi de son tour aussi l'Algérie a dit ce qu'elle pense du Mali mais objectivement on est quand même victime d'un positionnement entre les puissances parce que si vous faites attention à chaque fois que les tensions atteignent un certain niveau entre Bamako et Paris l'Algérie a quand même fait une déclaration ce n'est pas innocent c'est important de même également si vous suivez aussi vous l'avez évoqué le rapprochement entre l'Algérie et la Russie et ce rapprochement il est essentiellement militaire et l'Algérie il faut quand même elle n'est pas le Mali parce que dès son indépendance elle a eu cette attitude de choisir ses partenaires comme bon lucent ça c'est extrêmement important or le Mali et d'autres pays aussi de la sous-raison ont été quand même pendant longtemps le précaré de la France donc il y a à ce niveau cette possibilité pour l'Algérie d'élargir son positionnement géopolitique stratégique comme bon lucent ce n'est pas le cas malien mais dans le même temps dans la diplomatie je crois qu'il faut être dans l'efficacité de la pertinence et non dans les sensationnels objectivement est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler du terrorisme lié à Al-Qaïda sans avoir le courage d'interroger l'Algérie objectivement où se trouve Yadagali je pense que les éléments de réponse pourraient venir de l'Algérie objectivement les attaques qui se font dans les parties dites de l'Ibtaku gourmand aujourd'hui dont une bonne partie de la superficie débouche sur le territoire algérien qu'est fait l'Algérie pour empêcher à ce que ces acteurs de la terreur fassent l'objet à une telle mobilité je pense que ce sont des questions difficilement qu'on pourrait les résoudre au nom de la signature de l'accord pour l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation mais tout tout nous laisse entendre qu'il est de la responsabilité de l'État du Mali et non de la France non de l'Algérie effectivement d'assurer une offre de sécurité et de défense qui soit à hauteur justement des souhaits en termes d'attente que les communautés ont aujourd'hui vis-à-vis de l'État du Mali d'accord nous allons terminer par vous l'Algérie ne peut-il pas peser dans la stabilisation du Sahel est-ce qu'elle n'a pas le poids aujourd'hui ? et là le poids a-t-elle la volonté ? il faut se dire il faut savoir ce plan aussi c'est pas c'est un double jeu ? la réalité du pouvoir est détenue par qui en Algérie ? il faut avoir été en Algérie il faut connaître le pouvoir algérien pour savoir comment ça se passe c'est l'armée populaire de libération ce sont les militaires qui détiennent la réalité du pouvoir depuis 1965 quand Benbella a été renversé par Boumedienne donc cette caste militaire détient les reines du pouvoir et elle s'impose au pouvoir politique et celle qui tire les ficelles et je n'ai pas l'impression qu'elle va se elle va se transposer sur le plan sous-régional mais l'Algérie va rester dans le jeu diplomatique et d'ailleurs il faut noter que la semaine dernière la France et l'Algérie ont décidé d'agir en commun notamment au niveau sous-régional et au niveau international et les chefs des armées aussi de même que les présidents se sont réunis pour adopter des positions communes Quelle va être l'attitude de nos autorités vis-à-vis d'un tel pays aujourd'hui ? Je parle des relations internationales le voisinage détermine les relations internationales la politique extérieure d'un pays il faut que nous soyons réalistes il faut que nous diversifions nos partenariats et il faut que nous comptions d'abord sur nous-mêmes et nous ne comptons sur eux personne d'autre pour venir résoudre nos problèmes à notre place D'accord et c'est sur ce que prend face ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la coopération Mali-Algérie qu'est-ce que cette redynamisation de la coopération entre ces deux pays va pouvoir nous apporter nous recevions sur ce plateau mon niveau Mahou Makalu il est économiste docteur Mariam Sidibé elle est chercheure et docteur Ali Tougara également chercheur et spécialiste des questions sécuritaires ce débat a été mis en ordre par Salim Jouara la régie vidéo il y avait Gagny Kanté c'est Kougajigo pour la présenter merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Cheney Béry Haloud Moune Cheney Béry C'est le débat pour la Le Grand Dialogue